Ça ne sert à rien de raconter une histoire parce qu'on aimerait avoir la posture de l'auteur ou de l'écrivain. Une histoire, elle doit venir d'un besoin d'être racontée. Une histoire, elle doit venir parce qu'on est nous-mêmes touchés, traversés par une histoire, quelle qu'elle soit. Ça peut être drôle, triste, ou juste épique, passionnant, ou simplement une anecdote, mais qu'on porte en nous et qu'on se dit « Ah, j'ai envie de la raconter, j'ai envie de la transmettre ». C'est vraiment cette transmission qui est importante. Sinon, c'est qu'on l'a fait pour les mauvaises raisons et que ça peut être bien, mais ce ne sera pas personnel, ce ne sera pas aussi fort que quelque chose qu'on a absolument envie de transmettre. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole à l'œuvre, acteur, dramaturge, metteur en scène et réalisateur. Il a aujourd'hui cinq à six de ses pièces jouées presque continuellement à Paris, voire en France et à l'étranger. Révélées avec le porteur d'histoire en 2011, il triomphe cinq ans plus tard avec Edmond au Théâtre du Palais-Royal, pièce qui a été adaptée depuis au cinéma et en bande dessinée. En janvier 2020, il crée à la Scala Paris une histoire d'amour, pièce qu'il présente aujourd'hui dans la Nouvelle-Née Scala Provence à Avignon. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Alexis Michalik. Bonjour Alexis. Bonjour. Alors Avignon, parlons d'Avignon. Dans votre préface à Edmond, vous écrivez, je vous cite, alors on est au début des années 2000, que ce festival est votre repère, votre rendez-vous annuel pour les années à venir. Alors quinze ans après, qu'est-ce qu'Avignon pour vous ? Et puis même quel est l'intérêt du festival aussi pour vous aujourd'hui ? Pour moi personnellement, ce n'est pas tant pour moi personnellement que pour ce qu'il représente vis-à-vis du théâtre et des jeunes compagnies. C'est un festival en tout cas dans lequel nous on a émergé, moi et mes compagnies, mes troupes diverses. J'ai fait mon premier festival en 2005, j'avais 22 ans, et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai découvert un monde assez incroyable, où tout le monde vient défendre son spectacle, mais aussi où tout le monde se croise, où les spectateurs se parlent, où ça fonctionne beaucoup au bouche à oreille. Et j'ai eu la chance d'avoir des spectacles qui ont trouvé leur public, même avant le porteur d'histoire ici à Avignon, et bien avant d'avoir des spectacles à Paris qui fonctionnent. Et je pense que c'est vraiment en Avignon, dans le off, que j'ai découvert un petit peu toute ma conception d'un spectacle, toute l'économie théâtrale qu'il fallait avoir pour pouvoir avoir un spectacle qui tourne, donc des décors assez légers, facilement démontables, rien de trop long, rien de trop installé, et qui ont marqué par la suite toutes les mises en scène que j'ai faites. Donc Avignon, c'est vraiment très 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 proche de mon cœur, et surtout j'ai l'impression que c'est l'endroit où n'importe quelle jeune compagnie peut amener un spectacle et espérer rencontrer des diffuseurs, des producteurs, des salles, et même des autres acteurs, des costumiers, des attachés de presse, de tout ce qui fait le destin d'un spectacle, et qui va aider ce spectacle à pouvoir continuer à jouer. Moi, le porteur d'histoire, quand on a amené le porteur d'histoire en 2011, vraiment, on espérait faire 15 dates de tournées, et puis... C'était une ébauche en plus, la première fois que... Enfin, c'était une ébauche, c'était la première partie... Non, la première partie, c'était au Bélier, c'était au Ciné 13, qui est maintenant le théâtre Le Pic, mais à Avignon, c'était vraiment la première fois que se jouait le spectacle. Ah oui, c'était intégralement. Oui, c'était la petite salle des Béliers, qui fait entre 50 et 80 places, selon ce qu'on a le droit d'annoncer, et c'était... Et voilà, on se disait, c'est un ovni, on ne fera pas un succès commercial avec, mais au moins on est fier du spectacle, etc. Bon, et après, il a eu ce destin un peu fou, mais... Et ce genre de destin, bon, peut-être pas exactement celui-là, mais... Destin un peu fou, dans le sens où on s'est encore joué continuellement, quasiment depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, quoi. Dix ans de... Exactement. Oui, oui, là, on est autour des 3 000 représentations. Enfin, c'est... Oui, c'est... On est installé au Théâtre des Béliers parisiens depuis quelques années. C'est un spectacle qui... Voilà, qui a joué partout dans le monde, dans tous les territoires francophones. C'est un peu comme la cantatrice Chauve au Théâtre de la Huchette. C'est ça. Il y a encore quelques années avant devant vous, mais... Oui, le record est quand même un petit peu loin, mais... Non, mais c'est super. C'est un spectacle qui ne bouge pas trop, et ça a été... Et voilà, j'ai vu plein de compagnies hors de mes propres spectacles qui ont eu ce genre de destin à Avignon. Je veux dire, Daguerre, M. Hoffman... M. Hoffman. Turing, les chatouilles, pour ne citer que 3 des derniers succès qui sont issus du Festival Hoff. Mais il y en a plein. Chaque année, il y a un spectacle qui va faire le buzz, 2 ou 3, et puis qui vont être repris à Paris, et parfois avec plus ou moins de succès, mais parfois ça va marcher, ça va donner lieu aussi à une belle aventure. Hoffman ou les chatouilles, ça va donner lieu à un film. Enfin, il y a plein de belles choses qui se passent à Avignon, et je pense plus qu'à Paris. Avant d'arriver à Paris, j'ai l'impression que le meilleur moyen d'exister quand on est une jeune compagnie, et qu'on a un spectacle, et qu'on n'a pas vraiment de connexion ou pas vraiment moyen, c'est de venir à Avignon, d'aller tracter et de faire le bouche à oreille avec son spectacle. Donc c'est un festival qui revêt beaucoup d'importance à titre personnel, mais aujourd'hui, c'est plus pour... Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état d'être sollicité. Maintenant, vous vous êtes demandé, vous avez pu faire un film, vous êtes quand même quelqu'un de même sollicité pour faire la mise en scène des producteurs, vous avez quand même un certain nombre de sollicitations. Les pièces qui sont jouées à Paris, ça demande quand même un petit peu de travail. Donc, moi, je me dis, quand vous arrivez à Avignon aujourd'hui, 15 ans plus tard, 15 ans après le succès, en tout cas, du porteur d'histoire, on sait qu'Avignon, c'est un... Il y en a qui n'aiment pas dire ça, mais c'est quand même aussi un marché. Vous, vous venez pour quoi, après, aujourd'hui ? Je viens parce que, déjà, j'adore ce festival. Ensuite, je viens pour ce nouveau théâtre qui ouvre, la Scala Provence. La Scala, ça a été une très belle aventure avec une histoire d'amour qui a été créée là-bas, à Paris. La pièce s'est jouée 400 fois depuis, donc on n'a pas besoin d'Avignon, mais en fait, quand Frédéric Bessy m'a parlé de ce théâtre et qu'il m'a dit qu'on va ouvrir une salle de 600 places, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas mettre là-bas ? Et puis, je me suis dit, ce serait dommage de ne pas mettre à vie d'une histoire d'amour puisqu'on a ce lien avec la Scala à Paris. Et puis, à ce moment-là, je me suis dit, bon, il faut les remplir, ces 600 places. Est-ce que le fait de revenir jouer dedans, ça ne mettrait pas aussi un petit coup de projecteur sur 10 dates exceptionnelles pour... Bon, voilà, où je viendrai, où je découvrerai cette salle, où je retrouverai le public avignonné ? Moi, ça fait, je ne sais pas, 12 ans, 13 ans que je n'ai pas joué ici en tant que comédien. Donc, à titre personnel, il y avait un peu ce challenge. Et puis, il y avait aussi cette espèce de volonté, vraiment, de mettre un coup de projecteur à la fois sur ce nouveau théâtre, la Scala Provence, et puis sur Avignon dans son ensemble. Je pense que plus il y a de gens qui ont une petite notoriété, qui vont jouer à Avignon, et plus ça va attirer l'attention d'un grand public sur Avignon, sur le festival. Et évidemment que quand on est ici, on ne vient pas voir un seul spectacle. Même si on vient voir une vedette qu'on apprécie, une fois qu'on est là, tout le monde va dire, il faut absolument qu'il y aille voir ce spectacle, qu'il y a ce spectacle, et plus il y a de public, plus les compagnies ont du monde dans la salle. C'est un principe de base communique. Oui, et mieux c'est pour tout le monde. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux me targuer d'être un vrai produit d'Avignon Off, et donc d'être un peu adopté par ce festival. Et si je peux amener l'attention sur d'autres compagnies, sur d'autres spectacles, et c'est, je pense, ce que je compte faire à travers les réseaux sociaux sur ce festival. Donc rendre un peu ce que vous avez reçu. Oui, et puis tout simplement, accorder un peu d'attention. C'est un peu comme, en fait, ici, c'est le bouche à oreille. Tout le monde se parle, et très vite, au bout de quelques jours, on sait quels sont les spectacles qu'il faut absolument aller voir par leur inventivité, et ça n'a rien à voir avec les moyens. Donc voilà, si je peux être le vecteur de ce bouche à oreille et contribuer à ce bouche à oreille, mes versions 2.0, puisque aujourd'hui, on se parle aussi par les réseaux sociaux, etc., tant mieux, quoi. Je voudrais interroger le dramaturge, là, mais le portant d'histoire, vous l'avez conçu un peu comme un scénario au début, vous écrivez ça, en tout cas, comme Edmond, et c'est devenu une pièce de théâtre. Est-ce que, dans le processus d'écriture, c'est très différent d'écrire... Parce que vous avez une écriture, quand même, on va le dire tout de suite, très, très rythmée cinématographiquement. Est-ce que, cependant, vous voyez quand même une différence d'écriture, et quelle est-elle ? Oui, il y a une grosse différence d'écriture, et je m'en rends compte, surtout là, puisque j'ai réalisé cette année une histoire d'amour au cinéma, et donc, pour une fois, une histoire d'amour, ce n'était pas un film dans ma tête, c'était vraiment une pièce, et c'est parce que tout le monde m'a dit « Il faut vraiment que tu en fasses un film » que j'en ai fait un film. Et je me suis retrouvé confronté à cette difficulté qui est qu'au théâtre, on raconte, et au cinéma, on montre. Donc, au théâtre, c'est vraiment un récit, on parle à un public, on leur parle en direct, et au cinéma, non. Au cinéma, quand il y a trop de mots, ça fait théâtral. Donc, il faut arriver à trouver un équivalent dans l'image, et ça, c'est quelque chose avec lequel, moi, je me débats encore, puisque je suis plus doué, je pense, pour raconter quelque chose que pour imaginer, que pour dessiner, que pour avoir un... Mais, donc, voilà, c'est ça la grosse différence entre l'écriture théâtrale et cinématographique, je pense. Néanmoins, effectivement, moi, j'écris de manière très cinématographique au théâtre parce qu'il n'y a pas de décor unique, je ne me bride jamais dans les lieux de décor, je ne me dis pas « Bon, il faut faire trois actes, changer le... » Non, non, pas du tout, je me dis « Raconte l'histoire la plus... » Ce n'est pas la machinerie du théâtre telle qu'on peut la voir, par exemple, chez des mises en scène d'Éric Ruff, où on voit et montre, en plus, l'arrière-pays. C'est ça, dans Edmond, par exemple, parce qu'il y a plus de moyens, c'est un plus gros théâtre, etc. Mais, je veux dire, voilà, moi, mes maîtres, c'est Peter Brook, quand il vient de mourir, c'est... L'espace vide. C'est l'espace vide, mais c'est aussi Mnouchkine, enfin, j'ai piqué un peu à tout le monde, comme normal, et puis, en fait, tout ça influencé fortement par l'économie du oeuf. Donc, à la base d'une création, il y a ce besoin de raconter quelque chose de la manière la plus simple possible, mais, dans l'écriture, pour le coup, là, ça ne doit pas être simple. Là, ça doit être complètement fourmillant et riche, et on doit transposer toutes ses envies et surprendre le spectateur. C'est ensuite, dans la réalisation, dans la mise en scène, que je dois me dire, bon, comment je fais pour que ça tienne dans un théâtre ? Parce que, si je m'étais dit, le porteur d'histoire, il faut que ce soit une fresque avec 30 acteurs sur scène, ça aurait peut-être été super, mais ça aurait joué 10 fois. Grand maximum. Voilà. Et comme j'aime bien que les spectacles se jouent longtemps, vraiment, c'est parti de ce processus de comment faire pour que, si ça marche, ça puisse jouer longtemps. Et du côté, donc, c'était du côté d'écriture, du côté du jeu d'acteur, j'aimerais vous soumettre une réflexion qui est de Charles Dulin, donc, dans Souvenir d'un acteur, il aborde cette question parce qu'à l'époque, on est au début du cinéma parlant et il a cette réflexion, il dit, l'acteur de théâtre doit en parlant mettre en valeur l'image, donc, dans le rythme des délocutions, il doit laisser au spectateur le temps de l'assimiler et de la reconstruire dans son imagination, mais il dit donc, doit en parlant mettre en valeur l'image. L'acteur de cinéma, lui, fait partie de l'image, il est emporté par elle. Est-ce que, dans la façon de diriger, vous avez ces deux dimensions-là ? vous percevez... Ouais, en fait, je dirais ça de manière beaucoup plus pragmatique. L'acteur de théâtre, il n'a pas de micro, donc il doit parler à un public et il faut que la dernière personne l'entende, alors que là, c'est l'acteur de cinéma, il a un micro, donc il peut chuchoter, ça ne dérange pas. Donc, l'acteur de cinéma, il est beaucoup plus naturaliste dans le jeu. Le cinéma, c'est le cinéma du réel, alors que le théâtre, c'est le théâtre de l'évocation et de la convention. Quand on joue au théâtre, on n'a pas besoin de figurer une énorme bataille et d'avoir 5000 figurants pour faire une bataille, on le voit dans les pièces de Thomas Jolie, Henri VI, Richard III, il suffit de trois projecteurs, un peu de laser, de l'inventivité encore et de la musique, ce qui ne coûte pas très cher, mais c'est toujours l'inventivité qui est récompensée au théâtre, alors qu'au cinéma, si on raconte une bataille, il faut la voir. Ça ne passera pas du tout, il n'y a pas de pouvoir d'évocation, il n'y a pas de convention au cinéma. Il y a ça au théâtre, on peut être invisible sur scène, on peut avoir un personnage qui joue une femme, un homme, qui peut être un personnage plus jeune qui joue le père ou la mère de l'autre, ce n'est pas grave. Tout ça, c'est du théâtre, on y croit, en revanche, au cinéma, on n'y croit pas. J'ai une question un peu étrange à vous poser avant d'aborder votre pièce. Il y a un point commun dans vos cinq pièces que vous savez, je pense très bien et qui est volontaire, c'est un prénom, c'est une enfant dans le portoir d'histoire, le cercle des éditionnistes c'est une jeune fille voire une femme dans Edmond, c'est une femme dans Intramuros, c'est Jeanne. Pourquoi Jeanne ? Qu'est-ce que symbolise Jeanne pour vous ? C'est le seul prénom qui se retrouve partout. C'est vrai, c'est Jeanne d'Arc. Non, pas du tout. Ah, là c'est le moment où l'art devient mystique. Non, non, pas du tout. En fait, à la base, dans le porteur d'histoire, il y avait ce personnage que je voulais qu'elle ait un prénom français et facile à prononcer, une syllabe, Jeanne, très bien. Donc je l'ai appelé Jeanne et puis après ça, dans le deuxième spectacle, je me suis dit tiens, je vais mettre une sorte de petit lien entre les deux pièces qui sera un clin d'œil pour ceux qui ont vu la première. Il y en a d'autres des clins d'œil. Dans chacune des pièces, il y a des petites citations, souvent des Shakespeare ou de Beaumarchais ou des trucs qui sont des spectacles que j'ai déjà montés. Dans Intramuros, à un moment, le prof de théâtre dit bon, on travaillerait le monologue du mariage aux femmes, 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 créations faibles et assentes qui est un super monologue du mariage de Figaro qui est la première pièce que j'ai montée. Et puis, il y a des petits clins d'œil, souvent à Shakespeare, au milieu de Juliette, on retrouve Cyrano dans Intramuros, ils en parlent, Dumas qu'on retrouve à travers le Retour d'Histoire. Il y a plein de petites passerelles comme ça qui sont des petits œufs en chocolat qu'on trouve si jamais vraiment on est très très fan. Et le prénom Jeanne, c'en est un. Et puis en fait, comme c'est devenu une tradition, je le garde. Donc ça, en fait, ça ne revêt aucune signification particulière. Donc je ne commence pas une psychothérapie avec vous pour vous dire d'où vient ce prénom qui est Jeanne. Qui est Jeanne ? Non, mais c'est drôle parce que j'ai eu pas mal de Jeanne dans ma vie. Mon amoureuse de maternelle s'appelle Jeanne. J'ai eu des... Là, on peut commencer la psychanalyse. Mais voilà, à la base, il n'y avait pas une intention particulière, c'est juste que je me suis dit tiens, je vais le reprendre. Et puis maintenant, c'est devenu le mystère qui ne sera pas résolu dans cette interview. En tout cas, il n'y en a pas. On va parler de Une histoire d'amour, donc votre texte qui est présenté à l'ASCAL à Provence. Juste des questions, une question assez simple, comment c'est né ce texte ? Quelle est la genèse ? Ce texte, il est né il y a deux, trois ans maintenant. C'était... Ouais, c'est ça, l'été 2019. Et en fait, il est né à la fois d'une chanson et d'une rupture. Il est né d'une chanson parce que la chanson qu'on entend à la toute fin dans la dernière scène de la pièce d'un groupe qui s'appelle The Rapture, It Takes Time to Be A Man, je l'ai entendu et puis je me suis dit tiens, j'ai eu la scène de fin. Je me suis dit j'imagine très bien comment ça pourrait se terminer sur cette chanson. Je vois le tableau final. Je n'ai pas la pièce, mais j'ai le tableau final. Et puis, j'y ai repensé un peu comme ça de temps en temps et puis petit à petit, pendant un an à peu près, une structure se met en place dans ma tête et je commence à voir la structure d'une pièce et il se trouve qu'il faut toujours créer un spectacle au moment où on en a envie, au moment où c'est pertinent, au moment où on a quelque chose à raconter qui correspond un peu à ça. À travers toutes les œuvres, toutes mes œuvres, en tout cas, je ne parle jamais de moi, mais je peux tout de suite dégager la thématique sur chaque spectacle de « bah oui, là je raconte ça parce que je traverse ça, c'est évident de moi ». Parce que si on raconte des histoires qui nous touchent, elles ont forcément une résonance personnelle. et là, en l'occurrence, j'ai vécu une rupture un peu douloureuse et je me suis retrouvé à me dire qu'est-ce que je fais de toute cette tristesse, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de raconter cette histoire sur la rupture, sur le deuil, sur la perte ? Et c'était le moment. Donc, c'est sorti assez naturellement. Je l'ai écrit très, très vite et puis on a trouvé et puis pour la petite histoire, voilà, je l'ai écrit en quelques jours et je l'avais déjà à la structure en tête, bien sûr. Et je l'envoie à mon producteur et associé, Benjamin Belcourt, qui dit qu'est-ce qu'on en fait ? Et je lui dis qu'il faut que je la monte assez vite là parce que là, j'en ai envie et peut-être d'ici quelques mois, quelques années, j'aurai plus envie. Donc, on l'envoie à Fred Bessy de la Scala et Mélanie Bessy qui la lisent en famille. Ils venaient d'arriver en Grèce en vacances, on était en plein milieu du mois d'août et une heure plus tard, ils rappellent en disant bon ben janvier et donc on était en août et en janvier on a monté la pièce. C'est assez efficace quand ils s'y mettent. Non mais disons, ils sont capables d'avancer effectivement sur des coups de cœur. Après bon, ils sont très sollicités donc évidemment, ça ne peut pas être le cas pour tout le monde mais ils sont capables d'avoir un coup de folie et de se dire ben voilà, on va acheter un théâtre à Avignon et dans six mois, ça va ouvrir. Et jouer dans une salle, donc la Scala Provence c'est ce nouveau lieu à Avignon, jouer dans une salle de 600 places à Paris, on va dire mais remplir 600 places à Avignon, ça ne vous fait pas peur de jouer dans une salle comme ça ? Non, ça ne me fait pas peur, enfin ça me fait peur, j'ai le trac de jouer comme c'est normal mais la salle est très agréable, elle est super et elle est bien fichue et s'il y a 200 personnes dans la salle, déjà c'est déjà plein. Et le balcon est assez haut pour qu'on l'oublie s'il n'y a personne dedans. Bon en revanche, si jamais un jour on arrive à remplir cette salle, je pense que ça va être un très bel écran. Mais non, en fait, petite salle, grande salle, au fond c'est le métier. La peur, elle vient d'une peur de ne pas arriver à remplir mais à ce stade, ce n'est pas comme si c'était la création du spectacle, il a déjà beaucoup joué, il a déjà vécu une vie éprouvée. Oui, voilà, là c'était vraiment plus pour moi, en tout cas, la peur, elle vient plutôt du fait de reprendre ce rôle que j'ai laissé il y a un an et demi à d'autres comédiens très talentueux et de retrouver ses émotions et cette pièce qui est basée sur l'émotion donc il faut qu'il y ait quand même, on est quand même traversé. Et il y a un travail d'écriture prévu après votre festival ? Pour moi, personnellement ? Oui, parce que vous n'avez que six pièces jouées en permanence, c'est quand même un peu petit joueur. Voilà, c'est ça. Non, ça fait pas mal le temps que je n'ai pas écrit là. Mais aussi, parce que je me pose la question de qu'est-ce que je vais faire. Moi, mon problème au théâtre aujourd'hui, c'est que justement, comme vous l'avez dit, il y a six pièces à l'affiche l'année prochaine. Donc, je ne sais pas que j'ai un manque d'idées, c'est que ça fait beaucoup. Donc, rajouter encore une pièce alors que j'en ai déjà six, ça fait beaucoup. Donc, je pense que je vais me faire un peu oublier, prendre du temps à jouer aussi dans d'autres projets que les miens. Et aussi, ce qui est sûr et c'est ce que je dis beaucoup quand souvent on me demande des conseils pour écrire et pour raconter une histoire, etc. Le premier conseil que je dis, c'est vous voulez écrire, écrivez. C'est aussi simple que ça. Et le deuxième conseil, ça ne sert à rien de raconter une histoire parce qu'on aimerait avoir la posture de l'auteur ou de l'écrivain. Une histoire, elle doit venir d'un besoin d'être racontée. Une histoire, elle doit venir parce qu'on est nous-mêmes touchés, traversés par une histoire, quelle qu'elle soit. Ça peut être drôle, triste, ou juste épique, passionnant ou simplement une anecdote mais qu'on porte en nous et qu'on se dit j'ai envie de la raconter, j'ai envie de la transmettre. C'est vraiment cette transmission qui est importante. Et à partir du moment où on a ça en nous, ça a du sens d'écrire cette histoire. Sinon, c'est qu'on l'a fait pour les mauvaises raisons et que ça peut être bien mais ce ne sera pas personnel, ce ne sera pas aussi fort que quelque chose qu'on a absolument envie de transmettre. Moi, j'ai eu longtemps un problème il y a quelques années, je me suis dit il faudrait que je réalise un court-métrage pour pouvoir ensuite réaliser des longs-métrages. Il faut que je commence par des courts-métrages et je n'avais jamais d'idées courtes. Je n'avais que des idées qui tout de suite devenaient des sagas dans ma tête, etc. Et un jour, je suis tombé sur une anecdote racontée, une sorte de fait divers racontée sur un blog par une passagère d'avion qui raconte tout son périple où elle n'arrivait pas à prendre son avion parce qu'elle avait un bébé en bas âge, elle n'avait pas livré de famille et puis il y a tout un truc de suspense et une relation qui se nouait entre elle et l'hôtesse au sol qui du coup ça devenait son combat et l'aidait. Et je lisais ce truc et j'ai eu les larmes aux yeux et je me dis mais elle est trop belle cette histoire. Là, j'ai un sujet de court-métrage et ça devenait une évidence et quand je racontais l'histoire, quand je la pitchais, ça m'émeuvait d'une manière évidente et donc si ça nous touche nous, ça a du sens de la raconter. Il faut trouver le moyen de la raconter et aujourd'hui je me dis que pour que je raconte encore une histoire il faut vraiment que j'en ai envie et besoin. Je n'ai pas besoin de livrer un spectacle tous les temps. Merci beaucoup Alexis Michel. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux et sur ma média indépendante. Nous avons besoin de vous. Je vous souhaite une bonne journée et un bon festival. Merci.